Qui a fait ça ? Les enfants sont morts en se tenant le ventre. Ils ont agonisé à côté de leurs parents. Qui avait déjà quitté ce monde ? C'est un châtiment bien cruel. Même pour un dieu en colère. Personne ne s'intéresse à nous. Alors toute aide est la bienvenue. Dans le Fayoum, la vie des pauvres ne vaut rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors... Tout poursuivre... On va en quitter. Mes enfants, nous compatissons à votre faim. Encore un pays en mort dont la famille sera privée de son père. Ils se nourrissaient à la cuisine pour miséreux au marché. Mais des soldats les ont chassés. Les marchands grecs disaient que c'était mauvais pour le commerce. Ma main ! Cette nourriture est rance. Elle sent la mort. Ce serait de la folie d'en manger. Les rats ne voudraient pas de cette immonde grueau. Les épices ne sont pas là pour le goût. Et pour cacher la moisissure. Il faut que je parle à celui qui l'a préparé. Tous les pédateurs ont trouvé la mer. Sopách vous offrira le salut. C'est une maigre pittance. Mais elle garde envie. Mangez, rendez grâce... Parle moi de ce que tu manges. Où est ce que ça vient ? Un marchand le prépare pour les pauvres. C'est pas grand chose. Mais c'est mieux que rien. Nous l'acceptons. Vas-y, goûte si tu veux. Parlez d'eux, non. Je ne sais pas comment tu peux avaler ça. Il faut que je parle à ce marchand. Où puis-je le trouver ? Sa maison se trouve là-bas, au sud du marché. Je peux y conduire. Allons rendre visite à ce marchand. Je te suis. Que Sobek te récompense de ton aide. Je suis passé devant des fermes prospères. Les gens semblent y vivre bien. Pourquoi y a-t-il autant de pauvres ? Ah oui. Ce sont des fermes grecques. Les grecs paient moins d'impôts, alors ils s'épanouissent. Mais les paysans égyptiens, eux, sont peu à peu chassés de leur terre. Deviennent ces terres quand les paysans partent. À la mort d'un propriétaire, la loi libère ces terres. Si elles sont bonnes, les grecs les prennent. Sinon, le désert s'en charge. Et finalement, les égyptiens meurent de faim. Beaucoup finissent dans les taudis. Passer, allez ! Faut aller où, là ? Faut aller où, là ? Suivent la guérisseuse à la maison du marchand. Non, mais c'est néogérien. Fait des trucs à l'écrivain. Voici la maison du marchand qui nous fournit à manger. Même les chats ont l'air mieux nourris que les pauvres. Cette demeure n'a rien d'un taudis. Décidément, tous les égyptiens ne sont pas égaux. Certains sont plus égaux que d'autres. C'est écœurant. Je comprends que les gens tombent malades. Qui oserait faire ça ? Il est temps que j'aille trouver cet empoisonneur. Fais-lui goûter à sa cuisine. Que puis-je pour toi ? Tu es chez moi. Tu t'es perdu ? Tu peux m'expliquer pourquoi tu empoisonnais les pauvres ? Je pense que c'est pour t'approprier leur terre. C'est facile quand ils sont morts. Tu veux parler du mal qui règne dans les taudis ? Quoi qu'on ait pu te dire, tu peux me croire, tu fais fausse route. Je fais ce que je peux pour les aider. J'ai vu ta cuisine, marchand. Je sais ce que tu fais. Et je veillerai à ce que tu sois jugé pour tes actes. Oh, je comprends. Et ça change tout. Désormais, je te considère comme un atruque. Et j'ai le droit de me protéger. Garde ! Je vais lui dégoumer tes gardes. T'inquiète. Nous n'en serions pas là, si tu t'étais montré raisonnable. Nous aurions pu arranger ça. Je refuse de mourir pour ça. Emparez-vous de lui. Où sont mes hommes ? Ce n'était que des mendiants crasseux. Qu'est-ce que ça pourrait bien faire ? Ils manqueront à personne. On peut en discuter. J'ai de l'argent. Je peux te payer. Donne... Oh. 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 Ce marchand de mort tuer les pauvres pour leur terre. Sa cupidité était leur seul fléau. Le Fayoum vivra mieux son lieu. Les morts seront en paix. Il n'y aura plus de crémation. Voilà. La quête, la maladie, elle est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce et... Vous kiffez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut.